Ça, c'est un cadeau, on ne s'en est jamais servi. Encore deux paquets de vis rachetés parce qu'on en avait besoin et qu'on en a encore, on en a déjà. Là, c'est tous les CD, par exemple, d'autres, on n'a plus l'utilité, ça n'a pas resservi. Non, mais parce que c'était acheté pour l'ancien logement, on n'a plus l'utilité. On venait d'un appartement, on a emménagé dans une maison plus grande, mais finalement, on s'est aperçu qu'on était toujours autant encombrés. Et aussi, le fait de déménager, c'est quand on a vu le volume du camion, où on a eu le déclic. Aujourd'hui, c'est la troisième journée. C'est notre journée des encombrements. Je vais voir avec vous où vous allez mettre les objets que vous avez mis de côté. Si vous avez un petit peu des choses sur lesquelles vous hésitez, on va en parler ensemble et on va essayer de trouver des solutions. Cette campagne de l'ADEME a été divisée en plusieurs journées. La première journée a été de faire connaissance avec le foyer. La deuxième journée, nous avons choisi une des six catégories et nous avons fait le tri de cette grosse catégorie. La troisième journée est sur le désencombrement. Et puis, la quatrième journée sera sur la consommation plus raisonnable, comment ils vont consommer par la suite. Et on espère qu'ils vont consommer différemment. Et puis, justement, par rapport à l'obsolescence des appareils et autres, qu'ils vont avoir une réflexion plus longue pour l'achat d'un bien ou d'un objet. C'était un peu comme un marathon, en fait. C'était intense. Les conseils qu'on applique au quotidien, c'est de faire sortir un objet quand il y en a un qui rentre. De se concerter avant d'acheter un objet. Voilà, de bien réfléchir l'achat, de se poser les bonnes questions et de voir aussi si on ne peut pas faire autrement. Par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas le louer ou l'emprunter plutôt que de l'acheter, si c'est quelque chose dont on ne va pas se servir souvent. On fait attention à l'indice de réparabilité, on fait attention à l'origine, on essaye de tout voir si on peut trouver d'occasion. On se rend compte qu'il y a d'autres modes de vie aussi et que finalement, si tout le monde vivait comme ça, peut-être qu'on vivrait tous un peu mieux aussi. Le but, c'est vraiment d'appliquer ça au quotidien, à l'avenir. Ça a changé notre vision par rapport à la consommation, la surconsommation. Le but, c'est qu'on se sente bien chez nous, que ça ne soit plus un fardeau de ranger, qu'on puisse ranger assez rapidement et facilement et qu'on puisse profiter de notre famille.